Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est The Sport Gamer Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on attaque la deuxième vidéo Sur le fameux concept comment être connu sur Youtube En quelque sorte comment vous démarquez vous et votre chaîne Et donc aujourd'hui vous l'avez très certainement vu dans les titres de la vidéo Aujourd'hui on va attaquer la présentation de votre chaîne Alors qu'est-ce que je veux dire par la présentation de votre chaîne Il faut savoir que quand on voit une vidéo d'une personne Et que cette vidéo nous plaît On va forcément s'abonner à cette chaîne A part si on est déjà abonné Enfin quand je dis quand on aime la vidéo C'est vraiment qu'elle nous a plu Ou qu'elle nous a fait rire Ou qu'elle nous a vraiment intéressé Et bien on va aller s'abonner Et pour aller s'abonner Pour ceux qui ne se sont jamais abonnés à aucune chaîne Et bien on va sur la chaîne de cette personne De la personne qui a fait la vidéo Et on voit à peu près comment elle est organisée Alors on voit le pseudo On l'a vu directement à partir de la vidéo On a vu le logo s'il y en a On a vu la bannière On a vu le nombre de vidéos etc. Donc tout ça ça compte Et tout ça ça montre à quel niveau est votre activité en fait Et donc aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces Pour avoir une bonne chaîne Et une bonne présentation de chaîne A peu près selon moi C'est pas un cas global Donc tout d'abord il faut avoir un bon pseudo Alors ce que je veux dire par un bon pseudo C'est pas un pseudo avec tel nombre de caractères Tel nombre de lettres Tel nombre de chiffres et tout Non non c'est tout simplement avoir un chiffre Un nombre Un pseudo pardon Pas trop compliqué à écrire Et pas trop compliqué à... Comment dire... A retenir Par exemple je prends l'exemple de moi The Sparrow Gamer C'est pas trop compliqué Vous avez The Sparrow Gamer Avec un 3 à la fin au lieu d'un E C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus compliqué Vous avez un T-H-E au début Sparrow au milieu Bon peut-être que tout le monde sait pas vraiment l'écrire Mais voilà quoi C'est quand même un personnage connu Et Gamer Bon je pense que ça tout le monde sait à peu près l'écrire Donc voilà il faut avoir un nom simple Le plus minimum possible quoi Il faut pas choisir X-Kaout-X-99-X-Z-Y Je vous dis pas de laisser tomber ce genre de pseudo Mais il faut savoir que quand par exemple On va essayer de retrouver votre chaîne Ou quand on va essayer de l'écrire Ça va être vraiment embêtant Et c'est là qu'on va devoir trouver A la place de celui qui a le pseudo un peu bizarre Un abrégé du pseudo Et c'est justement ça qui a à faire que Bah ça va saouler un peu Donc voilà J'ai pas vraiment de recommandation pour vous Pour faire un bon pseudo Parce que c'est vos pseudo C'est vous qui choisissez Mais sachez limiter quand même Le nombre de différences Entre les lettres, les chiffres, les majuscules et les minuscules D'accord ? Il faut avoir un bon pseudo Et simple A retenir au minimum Ensuite il faut avoir un logo représentatif Alors moi j'ai un logo en effet sur ma chaîne Mais il est pas encore représentatif Ce que j'appelle par représentatif C'est un logo Qui vous représente vous Et votre chaîne Jusqu'à la fin de votre chaîne Moi par exemple Le logo que j'ai actuellement sur ma chaîne C'est d'un rond vert Si je dis pas de conneries Et je l'ai fait à partir d'une vidéo D'une vidéo où je montrais Comment faire un logo Mais ce n'est pas encore mon logo représentatif Pour encore que je fasse mon logo représentatif Ce sera pourquoi pas Un personnage Quelque chose comme ça Qui me représentera moi Et durant les prochaines vidéos Durant les prochaines années Durant les prochains mois peut-être Ou peut-être même Durant les prochaines semaines Je mettrai Mon nouveau logo représentatif Je le mettrai de toute façon Sur Twitter Elle est partout un peu Je le mettrai sur mes vidéos A un des quatre angles De la vidéo Donc comme vous pouvez le voir Sur certaines vidéos Et ça marquera Mes vidéos Ça montrera que ce sont mes vidéos Et c'est ça donc Un logo représentatif Donc après tout le monde est obligé D'avoir un logo représentatif Bien entendu Vous pouvez avoir une simple image De votre Comment on appelle ça De votre chaîne Voilà Vous pouvez avoir un personnage Comme un paysage Voilà Mais c'est toujours un plus C'est toujours Quelque chose de personnel Qui peut rajouter Une petite touche de charisme A votre chaîne YouTube Ensuite il faut savoir S'organiser dans les vidéos Donc il faut utiliser pour ça Les playlists Alors pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est qu'une playlist C'est tout simplement en fait Une sorte de catégorie de vidéos Que vous créez vous même Donc par exemple Sur ma chaîne vous avez Plusieurs playlists Donc j'ai par exemple La playlist Des tutoriels sur Photoshop Et bien je l'ai nommé Tutoriels Photoshop Un truc du genre Et dedans j'ai mis Toutes les vidéos Où il y a Toutes les vidéos Qui sont en rapport Avec les tutoriels sur Photoshop Donc que ce soit Comment texturer un texte Et tout et tout tout Donc j'ai mis Toutes les vidéos De ce genre Et je ne vais pas mettre Quelque chose Genre un tutoriel De maquillage Là dedans Ça n'aurait aucun rapport Voilà Donc ça Ça permet vraiment Au lecteur De pouvoir s'y retrouver Par exemple Le truc qui est vraiment bien C'est quand vous faites Un let's play Ce que je vous conseille En fait c'est de mettre Dans une playlist Tous les épisodes D'un let's play Complet Voilà Comme ça La personne ne devra pas Aller chercher parmi Les 150 vidéos Par exemple Et elle pourra aller Directement sur la playlist Et sélectionner une vidéo Après une autre Voilà Donc ça c'est vraiment La playlist Il ne faut vraiment pas Les sous-estimer C'est un truc Ça demande du temps Je vous l'avoue D'ailleurs moi Il va falloir que je fasse Un gros gros rangement Sur ma chaîne Concernant les playlists Parce que c'est un peu Le bordel Mais ça prend du temps Je vous le confirme Mais prenez Une journée Un instant Une après-midi Un matin Une soirée Pour remettre tout ça en place Ça ne fait de mal à personne Et ça ne peut que Vous apporter de bonnes choses Et surtout Ça peut montrer aussi Que vous êtes organisé Et que vous prenez soin De votre chaîne Voilà Ensuite Durant la dernière Mise à jour de Youtube Alors je ne sais pas S'il y en a eu une récemment Parce que mon Youtube A un peu changé Mais je parle Du design One channel Des chaînes Youtube Qui est apparu Il y a longtemps Jusqu'à maintenant Donc sur vos chaînes Maintenant Vous pouvez mettre Une bande annonce Alors la bande annonce Il faut savoir que moi Sur ma chaîne Vous ne verrez pas La bande annonce Directement Puisque Bon je me sers plutôt De la bande annonce Comme moyen De mettre en avant Les vidéos importantes Mais je pense Que je vais remettre Des bandes annonces Sur ma chaîne Donc Ça porte bien Le nom Il n'y a aucune autre description La bande annonce De votre chaîne C'est tout simplement La description De votre chaîne Par vidéo Donc quand vous voyez Par exemple La bande annonce D'un film C'est exactement la même chose Là c'est pour votre Chaîne Youtube Et vous pourrez voir Sur certaines chaînes Comme Ouais non En fait Je n'ai pas d'exemple Mais il y a certaines chaînes Qui ont très très bien Utilisé cet outil De bande annonce Et ils ont créé De super bonnes vidéos Je pense que je vais faire La même chose Je vais vraiment Refaire une bande annonce Épique Comme on dirait Et je vais voir tout ça Donc la bande annonce C'est vraiment pour Présenter votre chaîne En vidéo En sachant que Ça sert aux personnes Qui ne sont pas encore Abonnées à votre chaîne Puisque Quand une personne Vient sur la page De votre chaîne Et qu'elle n'est pas Encore abonnée Et bien La bande annonce Se lance directement Sans que la personne Aie cliqué sur la vidéo Et c'est là que Bah voilà Ça se lance Et c'est là qu'on voit À quel point Vous tenez à votre chaîne À quel point Vous voulez attirer le lecteur Ensuite Il faut avoir Un bon descriptif De la chaîne Alors là Je ne parle pas Des descriptions Des vidéos Mais bel et bien Et bel et bien Pardon De la chaîne Alors vous pouvez voir Quand vous allez sur votre chaîne Il y a une catégorie À propos Si je ne dis pas de bêtises Et dans cette catégorie À propos Vous pourrez mettre Une description Donc vous pouvez mettre Là je ne vais pas vous donner De conseils Puisque c'est à vous De la faire La description Ce n'est pas comme La description Des vidéos Bon bien entendu Il faut essayer De faire une description Structurée Essayer de la mettre Essayer de la mettre À jour Quand il le faut Donc quand vous Changez par exemple Quand vous Comment dire Si par exemple Moi je fais une chaîne De tutoriels Et que dans la description De ma chaîne J'ai mis tout ça J'ai dit Que je fais des tutoriels Et que finalement Au bout d'un mois Je change Toutes mes vidéos Et que je mets des gameplay À la place Et bien il faudra Que je mette à jour Le descriptif De ma chaîne Et que sur le descriptif Je dis que je mets Que des gameplay En ligne Voilà Donc la description Ce n'est pas C'est pas principal Je vous l'avoue Mais essayez de mettre Quand même un petit texte Genre 2-3 lignes Minimum Ou maximum C'est comme vous voulez Histoire de De bien montrer Que vous ne faites pas Que des vidéos Et vous êtes quand même Un minimum Respectif Envers la description De votre chaîne Voilà Bon tout le monde Ne va pas forcément la voir Je vous l'accorde Moi je ne vais pas voir Les descriptions des chaînes Quand je vais sur la page D'une chaîne Par exemple Mais c'est un petit plus Ensuite La dernière étape Je pense que oui C'est la dernière étape De cette vidéo Ce sont les miniatures Alors vous allez me dire Ça n'a pas un énorme lien Avec la présentation De votre chaîne Mais en fait Si Puisque quand vous atterrissez Sur une chaîne Et que vous voyez Par exemple Qu'il y a 30 vidéos Mises en ligne Et bien quand il n'y a pas De miniatures personnalisées Et que vous voyez Toutes les miniatures Automatiques Qui ont été mises Par Youtube Sur les vidéos Et bien personnellement Moi je trouve que ça fait Un peu bordélique Alors il faut savoir Que comme je l'ai dit Dans la précédente vidéo Sur ce sujet Il y a des moyens Pour avoir une miniature Personnalisée Sans être partenaire Youtube Puisqu'il faut Être partenaire Youtube Ouh là pardon Être partenaire Youtube D'ordinaire Mais ça Il faut juste aller chercher C'est pas trop trop compliqué Mais il faut essayer Un minimum De mettre Des miniatures personnalisées Que ce soit Un petit texte Un petit texte Un petit texte A la plate d'une image Voilà Que ce soit une photo Quelque chose Faut que ce soit vraiment Propre je dirais Parce que Moi personnellement Avant Quand j'avais pas La possibilité De mettre des miniatures Personnalisées Et bien j'en avais Pas Et du coup Ça me faisait Un truc horrible Donc quand vous Quand vous mettiez Quand je mettais La vidéo en ligne Quand je l'uploadais J'avais 3 choix 3 choix de miniatures Donc qui étaient Prises directement De la vidéo Le truc c'est que Quand elles me plaisaient Pas J'étais quand même Obligé d'en mettre une Donc j'en sélectionnais Une au hasard Et quand j'ai eu L'occasion Quand j'ai été Partenaire Youtube J'ai eu l'occasion De mettre Les miniatures Personnalisées Et c'est alors là Que j'ai pris Une bonne journée Pour aller sur Photoshop Et même refaire Toutes mes miniatures D'une quarantaine De vidéos à peu près Et j'ai dû refaire Toutes les miniatures Alors c'est vrai C'est chiant C'est vrai C'est embêtant Pour ceux qui ne savent Pas manier Les logiciels Comme Photoshop Bon on va J'ai envie de vous dire Pen Mais bon Comme Photoshop Gimp Etc C'est vrai que c'est compliqué Donc ce que je vous conseille C'est soit De demander à une personne De vous faire les miniatures Alors Ne me demandez pas Moi je ne fais pas De miniatures Personnalisées Je ne fais que des logos Mais Soit vous demandez A une personne Qui fait ça Bon je doute Qu'il y en a énormément Sur Youtube Mais bon Il suffit de chercher Je pense Ou alors Vous téléchargez des images Vous mettez quelque chose Mais Personnellement C'est mon choix C'est personnel C'est complètement subjectif Mais personnellement Je trouve qu'il faut vraiment Mettre des miniatures Personnalisées Voilà Je vais ajouter Une dernière étape Qui est la bannière Alors la bannière Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est C'est tout simplement L'énorme Comment on appelle ça L'énorme L'énorme image Qui est En Comment on appelle ça En horizontal Sur votre chaîne Qui est tout en haut De la page Donc moi C'est Un joli The Sparagamer Avec le bleu Du blanc Et du rose violet Vous n'allez pas Me demander pourquoi Et ça Ça pourrait être Une bonne chose C'est C'est quelque chose De personnel Encore C'est pas C'est pas Plus fort Que le logo C'est C'est un petit truc Sympa Par exemple Je trouve que La bannière De Cyprien Je pense que Tout le monde connait Je la trouve Simple Et belle Simple Simpliste Et sympa Voilà Il suffit de mettre Quelque chose de sympa Et quand vous n'en avez pas Je sais plus trop Ce que ça fait A la place Je crois que ça fait Du blanc Ou un truc du vin Enfin bon Je vais essayer Peut-être De faire des bannières Donc si vous me demandez Je serai peut-être Dispo Enfin voilà C'est un détail Une fois de plus C'est comme le logo C'est un détail Mais ça rend plus joli Votre chaîne Donc voilà C'était une petite vidéo Une grande vidéo Je sais pas combien de minutes On en est rendu A 13 minutes C'est pas très très long Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Mettez un petit like Si vous avez aimé Mettez un commentaire Si vous avez quoi que ce soit A me dire Vous savez Ou si vous avez des conseils Pour m'améliorer Je vous dis à la prochaine Allez sur mon Twitter Et suivez moi Si vous voulez avoir Les nouvelles Qui sont sur ma chaîne Et portez vous bien Allez Ciao les gens Sous-titrage ST' 501